Bonsoir, donc on va continuer avec la prochaine section et c'est avec grand plaisir que j'introduis Émilie Rottier et Caroline Robert qui vont nous parler de ce qui s'est passé à l'ESMO cette année pour le mélanome et les autres tumeurs de la peau. Merci Émilie. Merci. Donc cette année à l'ESMO, des résultats assez intéressants sur le plan dermato qui vont faire certainement évoluer nos pratiques. Dans le mélanome, pas moins de deux présentations en session présidentielle et des données aussi intéressantes dans le carcinome épidermoïde cutané. Je vais déjà vous parler de deux études de phase 2 dans le mélanome, adjuvant et adjuvant, l'immunaide et la SWOG S1801. L'immunaide, c'est un traitement qui avait été proposé en adjuvant pour les patients de stade 4 atteints de mélanome mis en rémission complète par chirurgie ou radiothérapie. Ils nous ont présenté les résultats finaux de survie sans récidive et de survie globale après un suivi médian de 49,2 mois. 50 patients par bras de traitement, un premier bras avec la double immunothérapie avec la forte dose d'ipilimumab à 3 mg par kilo, un deuxième bras de traitement avec le nivolumab en monothérapie et un bras placebo. La durée du traitement était de un an pour chacun des bras. En haut à gauche, on note la courbe de survie sans récidive avec tant la courbe de niveau épi que la courbe niveau significativement supérieur au placebo. Une réduction du risque pour niveau épi de récidive de 75% et de 40% pour le niveau par rapport au placebo. Quand on regarde niveau épi par rapport au niveau, qui pourrait être aussi une donnée intéressante, on a des résultats qui sont statistiquement semblant négatifs à 0,41, mais l'étude n'est pas assez puissante parce qu'elle n'a pas été designée pour étudier ces deux bras. Donc, on ne peut pas l'affirmer. En termes de survie globale, pas de différence entre le nivolumab et le bras placebo parce qu'il y a pas mal de crossovers et les patients qui n'avaient pas reçu de traitement ont reçu des antipédins en monothérapie après traitement, mais une tendance significative à une différence pour le bras épi niveau avec quand même un faible nombre de patients. En conclusion, sur une population certainement très sélectionnée, des patients stade 4 certes, mais oligométastatiques, qui pouvaient être mis en rémission complète avec la chirurgie de la radiothérapie, la combinaison ipi niveau semble plus efficace que le nivolumab en monothérapie, bien sûr à contrebalancer avec la forte toxicité connue de l'association. On n'avait pas d'effet secondaire différent de ce qu'on connaît déjà avec cette association en métastatique et potentiellement un effet sur la survie globale. Cette étude, c'est l'étude de SWOG, elle a été présentée en session plénière et évalue le pembrolizumab en néoadjuvant versus adjuvant. Les patients étaient des patients résécables de stade 3b cliniquement évaluable, donc on ne prend pas en compte les mélanomes avec les ganglions sentinelles positifs, et les stades 4 résécables, randomisation 1 pour 1. Le bras de traitement, les patients étaient opérés d'emblée et recevaient 18 cycles de pembrolizumab. Dans le bras néoadjuvant, ils recevaient 3 cycles de pembrolizumab, puis étaient opérés et ensuite 15 cycles de pembrolizumab, donc au total le même nombre de cures. Le critère principal était la survie sans événement. Les événements étaient une progression, une toxicité rendant la chirurgie impossible, une impossibilité de débuter le traitement adjuvant dans les 84 jours qui suivaient la chirurgie, une récidive du mélanome après la chirurgie ou le décès. Voici la courbe avec les résultats à 2 ans de survie sans événement, une diminution du risque de 42% en faveur du bras néoadjuvant, sous réserve du suivi qui est encore court de 14,7 mois. Pas de signal encore sur la survie globale. Après, les patients ont reçu potentiellement d'autres traitements et on a encore peu de recul. Quand on observe les événements, il y a plus d'événements dans le bras adjuvant, 67 contre 38 dans le bras néoadjuvant. On note quand même que 12 patients dans le bras néoadjuvant n'ont pas pu être opérés à cause de la progression, potentiellement un critère un peu frustrant, mais finalement on sait bien que si les patients évoluent rapidement, la prise en charge chirurgicale n'est certainement pas le plus intéressant. Après, on note des récidives vraiment supérieures dans le bras adjuvant, tant juste avant le traitement adjuvant qu'après le début du traitement adjuvant. Données intéressantes aussi dans cette étude, la différence entre la réponse radiologique et la réponse pathologique. On commence à savoir qu'on sous-estime la réponse avec les radiologies. On avait 6% dans cette étude de réponses complètes selon les critères d'évaluation Résiste 1,1 alors qu'on avait 21% de réponses histologiques pathologiques complètes. Donc une partie des réponses partielles radiologiques sont quand même des réponses histologiques complètes. Et cette étude va certainement être un nouveau standard dans un futur qu'on espère assez proche. Deuxième étude présentée en session plénière, une étude sur les TILS, lymphocytes infiltrant la tumeur. Il faut souligner que c'est une étude de phase 3 randomisée, la première fois qu'on fait un essai randomisé avec des TILS. Un rappel court pour les TILS, on va retirer la métastase d'un point de vue chirurgical, fragmenter la tumeur, la mettre en culture, stimuler avec de l'interleukine 2, extraire les lymphocytes. Une semaine avant la perfusion des TILS, on fait une chimiothérapie lymphodéplétive par citarabine et fludarabine. Et après, on perfuse les TILS avec de l'interleukine 2. Cette étude a été comparée à l'ipilimumab. Cette étude a débuté en 2014, raison pour laquelle le traitement était encore de référence, c'était encore l'ipilimumab en seconde attention. Certes, aujourd'hui, ce ne serait plus mon bras de référence. On note dans les critères d'inclusion des patients qui avaient reçu au maximum une ligne de traitement et des LDH inférieurs ou égales à deux fois la normale, des patients certainement un peu sélectionnés. 168 patients ont été randomisés, 84 dans chaque bras. Un seul patient dans le bras de TILS n'a pas pu recevoir les TILS sur défaut de production. Quand on regarde les caractéristiques des patients, la majorité des LDH dans les normes et la majorité, 86%, étaient prétraités par anti-PD1. L'essai est positif avec une survie sans progression, un hasard ratio à 0,50, significatif pour les TILS avec une survie médiane de 7,2 mois par rapport à 3,1 mois pour le bras épilimumab. Quand on regarde les taux de réponse, les réponses objectifs sont de 48,8%, donc très intéressant, surtout en échappement à un anti-PD1. Pour l'épilimumab, 21%, des chiffres un peu supérieurs à ce qu'on connaît des études PRINCEPT, certainement par le fait que ces patients-là sont sélectionnés et des patients de meilleurs pronestiques. Pas de différence en termes de survie globale, en sachant que les patients qui progressent ont pu avoir accès après à des traitements aussi efficaces, type double immunothérapie ou thérapie ciblée. Quand on regarde la tolérance, on note qu'il y a quand même plus d'effets secondaires du côté TILS, avec les effets secondaires déjà de la chimiothérapie, essentiellement hématologique, assez classique, et les effets secondaires des TILS et surtout de l'interleukine 2, pour un total de 96%, comparativement à l'épilimumab, qui déjà on sait que donne certains effets secondaires, 57,3%. Je passe sur la qualité de vie. En conclusion, un essai important, premier essai randomisé avec des TILS, deux petits bémols, le bras contrôle qui n'est plus adapté à la situation actuelle, qui devrait être maintenant épilimumab plus nivolumab, et des patients certainement très sélectionnés. Je vais passer la parole à Caroline pour la suite. Alors, une étude de phase 2 qui va tester plusieurs combinaisons, qui utilise le naporaphénib, c'est un panraphénibiteur chez des patients qui ont un mélanome muté-Beraf ou muté-N-RAS, et ce médicament est utilisé en association avec un inhibiteur de ERC, le rinéterquib, un inhibiteur de MEC, le traméthinib, ou un inhibiteur de CDK4, CDK6, le ribocyclib. Donc, les patients sont déjà traités avec deux ou trois lignes, selon qu'ils ont une mutation de Beraf ou de N-RAS, et on les randomise dans une de ces trois combinaisons, avec un critère principal qui est de montrer un taux de réponse intéressant. Alors, ici, vous avez les deux cohortes, muté-Beraf ou muté-N-RAS. Vous voyez que c'est des patients qui ont beaucoup de lignes antérieures, surtout pour ceux qui sont Beraf mutants, puisqu'ils ont reçu la combinaison générale anti-Beraf, anti-MEC avant. Un total de 134 patients, une toxicité qui apparaît comme assez correcte quand on voit les courbes. Je peux vous dire, pour avoir vu quand même certains patients, que la toxicité dermatologique n'est pas si anodine. Bon, c'est la toxicité principale. Parfois, c'était quand même assez pénible, même si ça apparaît, comme la plupart du temps, à un rage de grade 1 ou 2. Ça peut être parfois assez pénible. Mais disons que ce n'est pas la toxicité vraiment le problème. Le problème, c'est que chez les patients mutés Beraf, on n'a pas eu de réponse, donc une grosse déception. En revanche, un signal d'efficacité chez les patients mutés N-RAS, quand ils reçoivent ce médicament paraph inhibiteur, soit avec surtout le traméthinib, parce qu'on frôle les 30% de réponses, ce qui nous fait vraiment plaisir quand on est en échec d'immunothérapie chez ces patients-là, soit avec l'anti-ERC. Donc, on trouve que c'est quand même intéressant. Bon, c'est un des petits effectifs de patients. Et chez les patients N-RAS mutés, on est très démunis. Donc, on aimerait bien poursuivre l'exploration de ce médicament, surtout avec l'antimec. Ensuite, on a une étude, on fait beaucoup d'études de biomarqueurs. Il faut quand même les citer, même si parfois, c'est un peu frustrant parce qu'on se retrouve avec des sous-groupes pour lesquels on n'arrive pas vraiment à conclure. Mais là, c'est l'étude Columbus qui a évalué la combinaison ancoraphénib-antiberaf plus binimétinib-antimec. Ça a été évalué versus deux antiberaf seuls, soit l'ancoraphénib, donc celui de la combinaison, soit le vémuraphénib, qui est le premier antiberaf. Cette étude a déjà été publiée. C'était une grande étude de phase 3. Elle était positive et la combinaison est plus efficace que chacun des deux antiberaf tout seul. Et d'ailleurs, on a même montré dans cette étude à trois bras que l'ancoraphénib était un antiberaf plus efficace que le vémuraphénib. Là, la question, c'était d'essayer d'individualiser des sous-groupes de patients qui pouvaient bénéficier plus de cette combinaison. Alors, regardez ces courbes. Ça a l'air compliqué, mais en fait, les courbes bleues, c'est les courbes de combinaison. Quand c'est plein, c'est avec le marqueur qui est élevé ou positif. Donc, par exemple, la courbe bleue pleine à gauche, c'est beaucoup de mutations. Le TMB qui est élevé et la courbe bleue hachurée, c'est la courbe avec un faible TMB. Ça, c'est pour la combinaison. Et les courbes orange, c'est pour le vémuraphénib. Ici, on n'a que combinaison versus vémuraphénib. Et on voit qu'à chaque fois, ces marqueurs qui sont, nous, on le sait, associés à des bonnes réponses à l'immunothérapie, normalement, beaucoup de mutations, un PDL1 élevé, beaucoup de signatures interférons au transcriptome. On voit qu'il y a une différence dans la combinaison, mais pas dans l'antiberaf seul. Alors que je ne vous montre pas les courbes, mais quand on regardait les mutations des gènes qui sont dans les voies qui peuvent donner des résistances, il n'y a pas de différence dans ces deux traitements. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, l'interprétation était de dire que la combinaison antiberaf-antimec, l'adjonction de l'antimec fait qu'il y a peut-être un effet via le système immunitaire. Certes, peut-être. Je pense qu'il faut aussi voir ce que ça donnerait avec l'ancoraphénib tout seul, parce qu'on sait que l'hémuraphénib et l'ancoraphénib, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est potentiellement intéressant, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour choisir nos traitements de nos patients. Alors, une étude négative, malheureusement, on en a eu quelques-unes ces derniers temps. Ici, on a évalué dans un grand essai de phase 3 chez les patients métastatiques la combinaison d'une forme peguilée de l'interleukine 2, BEMPEG, avec le niveau lumab versus le niveau lumab seul. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'il y avait eu des résultats sur 38 patients, très encourageants, avec des taux de réponse complète de 34 %. Pour une fois, on sortait de ces 20 % de réponse complète, mais c'est un petit groupe de patients. Et alors là, malheureusement, on a nos taux de réponse. On a un suivi médian de 19 mois. Vous voyez que les taux de réponse, en fait, ils sont moins bons plutôt avec la combinaison, moins de 30 %, alors qu'avec le niveau seul, on frôle souvent les 40 %. Donc, ce n'est pas mieux. C'est même peut-être un peu moins bien. Et quand on regarde les courbes, c'est pareil. Ce n'est pas significativement différent. Mais en plus, on a le niveau lumab qui est un peu au-dessus en PFS. Donc, patients ici en première ligne de traitement, l'interleukine 2, BEMPEG, ça ne va pas être quelque chose d'intéressant pour nous. On peut se demander si on n'a pas stimulé des mauvais lymphocytes, genre des lymphocytes T régulateurs dont on sait qui peuvent être stimulés par l'interleukine 2. Normalement, ce n'était pas le cas avec cette forme PEGD. On aura plus d'informations avec la recherche translationnelle associée à l'essai. Alors ensuite, on va parler. Ah oui, pardon. La tolérance, en plus, était moins bonne comme on pouvait s'y attendre. Donc vraiment, on est déçus et on se dit qu'il faudrait peut-être faire des études randomisées de phase 2 un peu plus robustes avant de partir en phase 3. Et en plus, il y a eu un essai adjuvant qui avait débuté avant même ses résultats et qui, bien sûr, a été arrêté. Donc grosse frustration quand même avec cet essai-là. Ensuite, on va parler des tumeurs autres que le mélanome. On a eu quand même deux essais. Je vais aller très vite. La combinaison hippie niveau avec une petite dose d'hippie qui a été testée avec ou sans de la radiothérapie dans une tumeur rare qui est le carcinome de Merkel qui touche des gens âgés et qui peut tourner très mal, un peu comme le mélanome. Le carcinome de Merkel, c'est une tumeur neuro-endocrine dont on s'occupe aussi. Et on a la velumab qui est un anti-pédélin qui a une AMM avec 30% de réponses. Donc ici, le design, je ne dirais pas qu'on le trouve idéal parce que la radiothérapie, ce n'était pas tellement la question. Mais on montre cette étude parce que les réponses, les taux de réponse sont intéressants. Regardez le waterfall graph. Alors on a un petit groupe de patients. On a 24 patients naïfs d'immunothérapie et 24 patients qui ont reçu de l'immunothérapie, 26. Et tous ceux qui n'ont pas reçu d'immunothérapie au préalable répondent. Donc 100% de réponses, ça vaut quand même le coup de le montrer, même si c'est un petit groupe de patients. En revanche, il n'y a pas eu de différence avec ou sans radiothérapie. Ce régime d'ipilimumab, évidemment, c'est un peu plus toxique qu'un anti-PD1 ou un anti-PD1 tout seul. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à explorer. Et la dernière présentation, il faut quand même que j'en dise un mot, c'est le carcinomépidormoïde. Alors là, c'est un cancer très fréquent. La population vieillit. On en voit de plus en plus. On a le semi-plimab qui est un anti-PD1 qui est approuvé avec des bons taux de réponse de 50%. Et là, on a un essai néoadjuvant. Et on est quand même très emballé avec cet essai néoadjuvant. Il a été évalué. Donc c'est une phase 2 qui a été publiée dans le New England. Diapositive suivante, si vous pouvez la faire passer. Donc c'est un essai avec un seul bras. On fait un premier traitement avec quatre injections de semi-plimab, une imagerie après deux doses, une chirurgie après les quatre doses. Et regardez ce qui se passe sur les 79% inclus. Ce sont des patients assez âgés en général. On a des taux de réponse complète, complète ou presque complète. Moins de 10% de cellules viables, 63%. C'est magnifique. On sous-estime quand même la réponse complète. Diapositive suivante, quand on regarde réponse complète radiologique versus réponse complète pathologique, comme d'habitude, on sous-estime beaucoup. Donc c'est 6% en radio versus plus de 63% en pathologie. Mais c'est quelque chose qui sûrement va bousculer nos pratiques aussi. On a très, très hâte de l'utiliser. Donc nous, on trouve qu'on a eu un très bel esmo avec Émilie. Voilà. Merci beaucoup. Et pour des raisons de temps, on ne va pas pouvoir poser de questions et j'en ai plein. Donc surtout, envoyez vos questions et je vous poserai des questions plus tard. Donc merci beaucoup. Et c'est parce qu'il s'est passé tellement de choses. On va passer à la section suivante. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour expliquer ces jolis résultats. Sous-titrage ST' 501